Le Basque Depuis plus d'une centaine d'années, le Basque est considéré comme une langue orpheline, sans lien avec les langues indo-européennes environnantes. Ce postulat est fortement ancré, mais il ne repose pas sur des arguments solides. Au début des années 2000, Arnaud Etchamendi, écrivain en langue basque, a entrepris une étude linguistique sérieuse sur ce sujet, qui voit son aboutissement en 2007 à travers une thèse de doctorat. Il y constate que le Basque présente de nombreuses similitudes avec beaucoup de langues indo-européennes, et pas seulement sur le plan lexical. Il peut même apporter un éclairage nouveau sur l'étymologie de nombreux mots. L'ensemble de sa thèse est consultable sur le site eorojkara.com. Avec l'aide de Roger Courtois et de Dominique Effina d'Avent, il travaille à la communication de ses travaux, par exemple sous la forme d'un premier livre, L'origine de la langue basque. Nous vous proposons donc de découvrir maintenant l'essentiel de ce nouvel éclairage entre le basque et les langues indo-européennes. Plus de mille langues sont considérées apparentées entre elles, en Europe et en Asie. La question, c'est de savoir pourquoi elles sont apparentées. L'archéologie ne permet pas de savoir la langue que parlaient les gens dont on retrouve les ossements. Mais on sait que vers moins 20 000, entre moins 20 000 et moins 15 000 ans, il y a une glaciation, la dernière grande glaciation, qui a anéanti toute vie, sauf dans quelques petits îlots, dont, semble-t-il, le golfe de Gascogne ou de Biscay, comme on voudra. On sait que ces gens ont repeuplé l'ensemble de l'Europe, l'ensemble de l'Asie et tout ça. Donc ceci nous suggère l'explicabilité de la parenté entre des langues aussi éloignées les unes des autres, en Europe et en Asie. Par exemple, en Europe, vous avez le groupe des langues latines, le groupe des langues germaniques, le groupe des langues slaves, le groupe des langues iraniennes, arméniennes, etc. Le groupe du grec, et puis le sanscrit, l'avestique et tout ça en Asie. Et les études ont été faites dessus, et ces langues sont apparentées entre elles. Et donc, on a dit jusque-là que le Basque n'avait rien à voir avec ces langues, que c'était un résidu de famille sans doute disparu. Or, l'analyse réelle de la langue contredit cette pensée, complètement. Les similitudes lexicales sont très nombreuses entre le Basque et les langues indo-européennes. Je vous donne quelques exemples. Ahate, canard en Basque, un lointain cousin, qui est Ahati, une langue parlée dans le nord de l'Inde, le Vedic, qui est la forme la plus ancienne de sanscrit, et le sanscrit, c'est la langue dont se réclament la plupart des langues indo-européennes. Vous avez un autre exemple, qui est Arano, l'aigle en Basque, qui a une similitude étonnante avec Aranash, qui veut dire deux laigles, dans une langue disparue aujourd'hui. Le Hittite, qui est une langue qui a été parlée par un peuple qui a vécu au centre de l'Asie mineure, dans l'actuelle Turquie. Vous avez l'Akain, qui est la toison, la toison du mouton en Basque, qui a un correspondant qui est l'Akné, en grec, cette fois-ci. Donc, des correspondances entre le Basque et des langues indo-européennes sont très nombreuses. Mais il y a des ressemblances plus systématiques et plus profondes. Ce sont des racines profondément indo-européennes qui ont envahi carrément le lexique basque. Exemple, ou les versions biscayennes de « il est » plus connues au Pays Basque Nord, qui désignent la laine. Ce « il est » ont des correspondants indo-européens, par exemple dans le monde anglo-saxon, « will » en anglais, mais « vol » en allemand, « voula » en saxon ancien, « will » en islandais, en suédois, et également en sanscrit. « ou laka » qui désigne plus précisément la laine bouclée, cette racine indo-européenne. Elle a une signification qui veut dire « tourner », quelque chose qui tourne, comme en anglais, la roue, « will ». Ce « will », on le retrouve dans de nombreux mots du vocabulaire basque, par exemple « itzuli », le virage, « iraouli », « retourner », « elguer », « la terre de la bourre », il y a « ola », « le moulin ». Quel est le rapport avec la laine ? C'est tout simplement le mouvement qu'on implique à la fibre naturelle pour fabriquer la laine, le fil de laine, depuis des millénaires. Donc tous ces mots contiennent cette racine indo-européenne qui veut dire « qui tourne ». Nous avons déjà vu des similitudes de sens de mots entre le grec et le basque, mais ces similitudes ont une profondeur beaucoup plus grande si l'on prend la composition des mots. Par exemple, le nom du signe en basque « belch arga ». Nous avons d'un côté « belch » qui veut dire « noir » et « arga », « lumière ». Donc « belch arga », on a du blanc et du noir. Donc le signe est blanc en général et il a les pattes noires. En face, en grec, nous trouvons la sigogne « pelargos » qui est exactement construite de la même manière. L'élément « pel » qui indique le noir et en face « argos » qui est clair, lumineux et qui dérive, on peut supposer, de « argi » aussi. Il faut étendre ces similitudes au domaine de l'abstrait. Par exemple, un masque « lousset » qui veut dire « long » pour donner la notion de longueur. On ajoute le suffixe « tachoun », « loussetachoun ». Par exemple, « aur », « enfant » qui va donner « aur tachoun », « l'enfance ». Et en parallèle, on peut prendre en grec « souné » qui est l'équivalent de « tachoun », un suffixe qui s'ajoute par exemple à « kouros » qui est « enfant » et « kourosouné » qui est « l'enfance ». Et un autre exemple, « kouros » « beau » et qui va donner « kourosouné » la beauté. Jusqu'à maintenant, nous avons parlé des similitudes entre le basque et les langues indo-européennes, des similitudes au niveau de la construction des mots ou des racines qui donnent origine à ces mots. Mais le rapport entre le basque et les langues indo-européennes va beaucoup plus loin, puisque le basque peut très bien expliquer des étymologies méconnues dans certaines langues indo-européennes, comme les grecs ou les latins. Cette méconnaissance est illustrée par deux mots. Un mot grec, « espéos », qui veut dire « la grotte », que les linguistes considèrent sans étymologie connue et qui pourrait très bien s'expliquer par les mots basques des significations équivalentes, « espéos », qui est composé d'un radical « aïs » qui veut dire « la roche » et d'un suffixe « pé » qui veut dire « sous roche ». Donc « espéos » explique « espéos ». De notre côté, il y a le mot « corpus » latin, le corps, dont l'étymologie est inconnue. L'équivalent en basque, c'est « gorputs ». Ce qui est surprenant, c'est que beaucoup de basques et de linguistes considèrent que « corpus » est un emprunt de « corpus » latin. Alors que si l'on affine l'analyse du mot, on se rend compte que « corpus » basque est un mot composé d'un radical « gor » « gorri », qui veut dire « rouge, sanglant » et qui fait penser à la chair, et d'un suffixe « putz » qui veut dire « souffle ». Et donc, en partant du basque, « corpus » serait la chair qui a du souffle, qui a de la vie, le corps, en latin « corpus ». C'est surprenant que des constats aussi évidents aient passé inaperçus à d'éminents linguistes. Mais pour moi, il y a une explication, c'est que les éminents linguistes, quoi qu'il en soit, parlaient grec, parlaient latin, parlaient allemand, mais ne parlaient pas le basque. Ils connaissaient, ils méconnaissaient le basque. Et cette ignorance pourrait être illustrée par ce que j'ai constaté, moi, pendant mes études en Espagne, à la fac de linguistique, où j'ai appris, ou on m'a appris, que le mot « zanahoria », « carotte » en français, n'avait pas d'étymologie connue. Et quand je suis arrivée en Pays Basque et que j'ai demandé comment dit-on « carotte », « zanahoria » en basque, on m'a répondu « zanahoria », la racine jaune. Le problème de la comparabilité du basque avec la langue indo-européenne repose sur le visage de la racine du mot. Les mots sont construits autour d'une racine. Il y a des préfixes, des suffixes, des infixes. Cette racine se présente sous deux formes. Normalement, deux consonnes avec une voyelle dedans. On appelle ça une racine pleine. Cette racine peut faire sauter la voyelle qui est entre les deux consonnes. Donc, on aura « consonne, consonne ». Or, le basque a surtout des racines pleines et les autres langues indo-européennes, des racines réduites. Alors, l'exemple simple, c'est « gils ». « Gils », ça veut dire « la clé ». Or, la racine, c'est « g-i-l ». Et « gils » donne en grec « kleis » et « claus » en latin, « clé » en français. La grosse différence, on la retrouve pour les racines, mais aussi pour d'autres morphèmes. En définitive, une fois qu'on a compris ce petit jeu, c'est un jeu d'enfant de voir que toutes les racines du basque se retrouvent dans les langues indo-européennes. Donc, c'est sûr que le basque, pour moi, il n'y a aucun doute, fait partie des langues indo-européennes et peut expliquer bien des étymologies aveugles. Les chercheurs ont laissé d'innombrables termes sans étymologie parce qu'ils n'avaient pas pris dans leur matériel de recherche la langue basque. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501